Hey les geeks c'est Mathéo et on se retrouve comme chaque lundi pour ce tout nouveau rituel où on parle des sorties de la semaine à la fois au cinéma mais également sur les plateformes de SVOD ou encore petites nouveautés en plus des diffusions télévisées, des sorties physiques donc en DVD et Blu-ray bref en commentaire n'hésitez pas à me faire vos retours mais ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en et oui maintenant on a un jingle, ça c'est cool Bon commençons directement ce lundi 21 mars avec la diffusion sur TMC ce soir vers 21h15 du film Suicide Squad alors évidemment je parle de la première version pas celle sortie plus récemment réalisée par James Gunn sur ses héros d'ici même si techniquement c'est plus des méchants qui vont devoir faire équipe de force pour affronter une menace mais en tout cas ce film sera diffusé donc pour ceux qui voudraient le revoir franchement n'hésitez pas ce qui nous permet ainsi de passer directement au 23 mars avec un peu plus de nouveautés notamment l'arrivée sur Disney+, d'une toute nouvelle série fantastique française originale Disney+, parallèle personnellement je ne sais pas vraiment ce que ça va donner mais j'ai malgré tout assez à devoir les premiers épisodes en tout cas ça raconte l'histoire de 4 amis dont les vies vont se voir bouleversées lorsqu'un mystérieux événement les sépare et les propulse dans des dimensions parallèles ils doivent alors comprendre ce qui s'est passé et tenter de revenir dans leur monde d'avant j'espère sincèrement que ce sera une bonne surprise et si c'est le cas on en reparlera bon et toujours sur Disney+, là aussi autre nouveauté débarquera le film dans les yeux de Tammy Faye avec Jessica Chastain, Andrew Garfield ou encore Vincent Dinofrio autant vous le dire du très très beau monde et c'est un biopic sur le parcours et la personnalité atypique de Tammy Faye Baker une célèbre évangéliste américaine au maquillage outrancier qui a vu son empire financier s'effondrer en très peu de temps dans les années 90 ça fait mine de rien quelques temps qu'il est sorti aux Etats-Unis et les retours sont globalement assez bons d'autant plus que Jessica Chastain a été nommée en tant que meilleure actrice aux Oscars 2022 pour le rôle donc honnêtement assez hâte de voir sa prestation d'ailleurs en parlant d'Oscar, il y a un film oscarisé qui sera proposé sur Canal Plus ce 23 mars je parle évidemment de Nomade Land, Oscar donc du meilleur film mais également de la meilleure réalisatrice pour Chloé Zhao en 2021 Chloé Zhao qui s'est chargé dernièrement du film Marvel Les Éternels on y suit là une nomade des temps modernes dans une camionnette alors oui dit comme ça c'est pas forcément très vendeur mais mater ce film il est excellent en tout cas pour ceux qui aiment le style de Chloé Zhao ce qui permet ainsi de faire la transition toujours le 23 mars vous le savez qui dit mercredi 10 jours des sorties débarquera dans les salles obscures françaises le film Ambulance le grand retour du roi des explosions donc Michael Bay après une escale sur Netflix et les deux retours sur le grand écran pour un film d'action évidemment avec Jack Gyllenhaal, Yahya Abdul-Matin 2 ou encore Edza Gonzalez donc là aussi on se dit que franchement il y a de très très bons castings et pour ce qui est d'histoire, afin de payer les frais médicaux de sa femme un homme va accepter de commettre le plus grand braquage de banque de l'histoire de Los Angeles mais évidemment le plan ne se déroule pas vraiment comme prévu et il se voit alors obligé de voler une ambulance avec à son bord un vieux flic mortellement blessé commence ainsi une terrible course poursuite si vous voulez de l'explosion et de l'action Ambulance ce sera clairement le film du mois d'ailleurs en parlant d'action sur ses stars toujours le 23 mars sera proposé à 21h15 le film Rambo First Blood un grand classique avec Sylvester Stallone voilà on passe très rapidement au 24 mars alors toujours côté diffusion télé sur TMC toujours à 21h15 sera diffusé le film Hunger Games avec Jennifer Lawrence mais sera également proposé du côté de OCS cette fois donc une plateforme de streaming les deux films ça donc ça chapitre 1 et ça chapitre 2 je parle évidemment de la version récente est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter ces films ? je ne sais pas mais on y retrouve donc le clown Pennywise c'est un film d'horreur franchement plutôt bon pour le premier chapitre le deuxième je suis un peu moins fan mais pour ceux qui souhaiteraient se faire un marathon ils sont sur OCS donc c'est l'occasion foncée d'ailleurs toujours côté horreur mais qui sortira en version physique ce 24 mars donc en DVD et Blu-ray on a Resident Evil Bienvenue à Raccoon City reboot ciné de cette saga de jeux vidéo à base de zombies qui est d'ailleurs plus proche des deux premiers opus bref vivez le début de l'apocalypse avec un film qui va beaucoup diviser mais pour ceux qui l'auraient apprécié il débarque donc enfin en version physique et sortira le même jour excellent film d'ailleurs de Ridley Scott House of Gucci soit la famille Gucci avec Adam Driver ou encore Lady Gaga ainsi que Jared Leto qui est bluffant dans son rôle bref un excellent film du coup si vous voulez le remater ou le mater pour la première fois en version physique là aussi foncé on enchaîne les nouveautés on passe maintenant au 25 mars débarquera la seconde saison de la chronique des Bridgerton sur Netflix sur la famille Bridgerton qui est donc de retour après une saison sur la romance entre Daphné et Simon Basset et cette saison 2 va se concentrer sur l'aîné de la fratrie qui hésite entre un mariage respectable comme l'exige sa famille ou une relation étrange avec sa soeur alors oui dit comme ça ça paraît assez bizarre mais ça reste mine de rien une des séries Netflix les plus populaires donc la saison 2 débarque du côté d'Apple TV Plus on en a pas parlé jusqu'à présent sera proposé Pachinko donc c'est une nouvelle série qui suit l'histoire d'une famille d'immigrants coréens sur 4 générations c'est plutôt intéressant et ils sont capables de quitter leur patrie pour suivre la voie du succès avec beaucoup de difficultés on a donc parlé Netflix Apple parlons maintenant Disney Plus toujours ce 25 mars sera ajouté le film L'âge de glace les aventures de Buck Wild alors oui je sais que dans pas mal de pays surtout en anglais il était déjà proposé depuis maintenant quelques semaines voire quelques mois mais voilà en France et dans pas mal d'autres pays il débarque enfin c'est donc techniquement le premier spin-off L'âge de glace depuis leur achat de la Fox et forcément de Blue Sky par Disney Blue Sky qui a entre temps formé ses portes et donc dans cette nouvelle aventure les frères Opossum, Crash et Eddie vont décider de chercher un habitat rien qu'à eux mais se retrouver piégés dans une grotte souterraine habité par des dinosaures ils seront alors secourus par leurs copains Buck Wild avec qui ils vont faire équipe pour sauver le monde perdu de la domination des dinosaures et pour réellement terminer ce 25 mars dernier ajout sera proposé sur Canal Plus un film que j'ai beaucoup apprécié je sais que je ne suis pas le seul Camelot premier volet à revoir évidemment sans modération sur le retour du roi Arthur campé par Alexandre Astier puisque dans cette nouvelle aventure après une longue absence le roi Arthur rentre de son exil et découvre comment la terre de Bretagne a bien mal évolué et que la résistance tente de s'organiser même si au début il n'est pas chaud il sait très bien qu'il n'aura pas le choix bon et rassurez-vous je ne vous quitte pas encore sera diffusé le 27 mars donc le dimanche très en vrac mais vous vous retrouvez donc sur TF1 dès 21h10 Skyscraper avec Dwayne Johnson ou encore le film Transformers The Last Night sur Sister là aussi à 21h05 voilà ce qu'il ne faudra pas manquer cette semaine à la fois côté cinéma et plateforme de streaming ou encore télévision et sorties physiques j'espère évidemment que ce format vous plaît n'hésitez pas en commentaire à me faire vos retours et on se retrouve la semaine prochaine lundi prochain pour de nouvelles sorties et là encore une fois je peux vous le teaser il y a du très très lourd qui arrive pensez en tout cas à lâcher le petit pouce vers le haut à vous abonner c'était votre geek Mathéo ciao tout le monde